Je crois que ce qui est important, c'est d'être soi-même en classe, ne pas tenter de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. C'est assurément que c'est quelque chose qui serait perçu par les étudiants. Malgré que j'utilise beaucoup de stratégies pédagogiques innovatrices, je crois que cette chose a très peu d'impact quand même sur l'appréciation des étudiants. Un professeur motivé, intéressé par ce qu'il fait en classe, c'est ce que les étudiants apprécient le plus. Je crois que ce n'est pas les innovations pédagogiques en classe qui font la différence. Je crois qu'il faut être exigeant envers soi-même. Lorsqu'on arrive en classe, on doit être la personne la mieux préparée, la plus motivée, la plus enjouée, de sorte qu'à la fin d'un cours, même un étudiant qui nous semblait désintéressé par le cours va avoir apprécié cette attitude de notre part. Enseigner ne se pratique pas seulement dans une classe. Je crois que l'on doit occuper le maximum d'espace et de lieu pour enseigner à nos étudiants. C'est pour cette raison, entre autres, que je discute souvent avec les étudiants à l'aide de Wiki ou d'une page Facebook. Lorsqu'un cours se termine à 11h30, on ne cesse pas d'enseigner. C'est là qu'on commence. Je voudrais remercier dans un premier temps ma conjointe, Sandra, qui m'a toujours supporté dans ma carrière de professeur. D'ailleurs, elle le savait que j'étais à la recherche d'une telle carrière. Et en 2003, notre venue à Trois-Rivières a été facilitée grandement par son ouverture et le fait qu'elle m'appuyait dans cette quête d'une carrière de professeur. Je voudrais aussi remercier mes enfants, Émile, Julien et Alice, qui me permettent de mettre en pratique à la maison ma pédagogie, quand on fait les devoirs, et aussi ma patience. Je voudrais remercier mes acolytes professeurs de fiscalité, Marc Bachand et Nicolas Lemelin, avec qui nos nombreuses discussions sur la pédagogie et l'enseignement de la fiscalité ont rempli mon réservoir d'idées et de motivations. Je voudrais remercier aussi tous mes collègues du département des sciences comptables, qui me valorisent beaucoup dans mes réalisations et qui crient haut et fort à qui veulent entendre la pertinence de mettre autant d'énergie dans des projets tels la fiscalité à l'UQTR. Finalement, je voudrais aussi remercier les membres de la direction de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je me sens vraiment supporté de leur part et je sens qu'ils valorisent différents profils de professeurs, même des profils peu traditionnels comme le mien. Et cette reconnaissance et cette valorisation m'aident assurément à exceller dans ce que je fais. Merci. 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 Merci.